Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec TheTurf.fr Alors ce mercredi 21 décembre, direction l'Hippodrome de Vincennes, ce sera la première réunion, du coup voilà, une réunion qui est très intéressante Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix Pierre Giffard, c'est l'une des belles épreuves de cette réunion Avec des trotteurs d'âge, vous allez le voir, une course trop montée pour des 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 395 000 euros On a vraiment un lot de qualité, 12 concurrents seulement, mais vraiment une course avec quelques sujets très estimés 2850 mètres à parcourir sur la grande piste, donc voilà, vous le voyez, 75 000 euros d'allocation, c'est une course B il me semble Donc voilà pour le tableau de cette épreuve, moi j'ai retenu 3 concurrents, je vais vous conseiller un jumelé gagnant Placé dans cette compétition, et il y a vraiment 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement On va commencer dans l'ordre du programme avec le numéro 4, un Figaro de l'arrêt, regardez sa musique Autre montée, c'est assez impressionnant, ces dernières semaines, Autre montée La seule qui a pu le dominer, c'est Fantasy, Fantasy qui est quand même très estimé Et qui a certainement au point de venir de courir le cornulier, du coup ce n'est pas rien Figaro de l'arrêt c'est un cheval qui vraiment fait preuve d'une dureté impressionnante Il est dans sa catégorie, il a cessé de repousser ses limites depuis le début de l'année Et c'est vrai qu'il trouve une opposition à mon sens dans ses cordes Et logiquement il devrait lutter pour la victoire, déférer les 4 pieds, Benjamin Rochard vient à reprocher Je pense vraiment que c'est le point d'appui et le cheval à battre Ensuite, j'ai retenu le numéro 6, Fiaceto Alors vous le voyez, il est très régulier, Fiaceto, trop monté Il vient de terminer deuxième du côté de Vincennes derrière Philwell Il battait quand même des chevaux comme Diamant de Tréabas, c'était un groupe 3 Qui était quand même bien relevé, même si Diamant de Tréabas lui rendait 25 mètres C'est vrai qu'il battait des concurrents vraiment d'un niveau supérieur Et voilà, c'est un cheval qui est capable de partir, de se placer, qui est maniable Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu Sébastien Manuel Pasquier le connaît parfaitement Déferré des 4 pieds, voilà, en communé l'entraînement des frères Terry Moi j'aime beaucoup sa candidature Et c'est vrai qu'avant le coup, lui aussi, fait partie des priorités dans cette épreuve Et le troisième cheval, ce sera le 7, Fakir Delécluse Qui nous a un peu laissé sur le carreau, la dernière fois en se montrant fautif Alors qu'il était grandissime favori Pareil, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue, qui a également de la vitesse Mais il est dur à l'effort, il est capable de prendre le train à son compte C'est Alexandre Abrivar qui est un homme en grande forme depuis le début du meeting Et qui réalise vraiment une très très grande année Qui va certainement s'octroyer l'étrier d'or En tout cas, il est bien parti pour Et c'est vrai que ce Fakir Delécluse, à mon avis, il est grandement capable de remettre les pendules à l'heure Et c'est sûr qu'il faut le reprendre en confiance Et c'est ce que je fais, du coup Ce sera le 3ème cheval de ce jumelé gagnant placé que je vous conseille Donc voilà, ce sera en réunion 1, course 5 à 16h15 Course 5 en réunion 1, ce sera le 4, le 6 et le 7 A jouant en jumelé gagnant placé chez notre partenaire The Tour Cela coûtera 6 euros Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 Paris On va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce lundi C'était du côté du Mans Je vous indiquais dans la dernière course Un cheval entraîné par... Par comment il s'appelle ? Jean-François Sedet qui a terminé 2ème Il rapporte seulement 1,50 Je suis déçu C'est vrai qu'il a fait tout le boulot pour se rapprocher Du coup, Fuego du Mortier, il a suivi tout le parcours Et il est venu lui porter les stockades dans la phase finale Mais il court très très bien Malheureusement, c'est 1,50€ à la place Je m'attendais vraiment à mieux Vu qu'il y avait un des favoris qui n'était pas à l'arrivée Farandol-Dipalba Mais bon, écoutez C'est toujours ça de pris Malgré tout, un cheval qui fait l'arrivée Ça fait toujours du bien moral Même si la cote n'est pas forcément extraordinaire En tout cas, j'espère qu'on va bien finir le mois Il nous reste encore un tiers du mois Une dizaine de jours Avant d'arriver au 31 décembre On va essayer de reprendre des couleurs Et de poursuivre sur cette lancée Jusqu'à la fin de l'année Moi je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi Je vous retrouve dès demain D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous Bye bye